Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière dernière partie de la fameuse expérimentation sur la butte en crotin de cheval en crotin de cheval sec, je répète, pour ceux qui ont raté le début, je vous invite à aller voir la playlist sur cette histoire là on a majoritairement conçu une butte en crotin de cheval et donc voilà ce que ça donne, on a passé un hiver, la dernière fois je vous ai montré l'état de la terre on a vu vraiment des bonnes surprises, la terre était vraiment très souple, très belle, très couscous et donc maintenant cette année on a planté des haricots verts et c'était juste pour vous montrer parce qu'on a vu des commentaires qui demandaient la suite ça donne quoi, la suite ça donne ça, on a mis du haricots verts, on a même mis quelques tomates sur les côtés qui se font envahir mais ça donne ça, donc ça se plaît vraiment très très bien, bon les tomates partent sur les côtés mais là ils sont, voilà ils ont monté, ils sont en train même de s'effondrer sur eux-mêmes tellement il y en a mais ils sont vraiment très très beaux, on a quelques rumex qui sont ressortis, nos fameux rumex qui viennent nous décompacter le sol, mais le résultat est vraiment magnifique sur les tomates qui commencent à donner, bon on est très en retard nous, on a un climat de basse montagne donc on est toujours très en retard, mais cette année je crois qu'on est encore plus en retard que d'habitude ici sur cette partie là, c'est là où on avait mis, on n'avait pas mis de crottin de cheval sur le dernier on va dire le dernier mètre, même les derniers 80 cm ici, donc on a des résultats qui sont voilà un petit peu moins bien même si c'est globalement ça pousse, voilà mais de là si on regarde bien ici, donc cette partie là, ici on n'avait pas mis de crottin, sachant que donc il y a deux variétés il y a deux variétés de haricots verts, la moitié-moitié, on voit qu'ici ça pousse légèrement moins c'est légèrement moins dense, on a mis quelques carottes aussi mais sur l'ensemble de la butte vraiment, voilà, ça donne vraiment un truc la butte a doublé de largeur, ça s'est étalé de partout, les haricots qui n'ont pas donné encore qui sont juste en fleurs là, donc on est vraiment en retard mais ça donne vraiment un truc très sympa donc pour préparer le sol, c'est vraiment une technique qui est très 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 efficace on la réutilisera pour d'autres mises en place de butte les premiers haricots sont là donc pour mettre en place une butte, c'est vraiment une technique très efficace ça réactive bien la vie du sol, ça nous met un sol très grumeleux, très souple et planter là-dedans après c'est génial moi je sais pas si vous vous rappelez, la butte en fait elle est large comme ça à la base donc là tout ça, les plantes gagnent sur les côtés voilà et donc cette partie là, qui n'avait pas eu de crottin de cheval donc enfin on le voit bien, moi en réalité, en vidéo je ne sais pas si ça rendra bien on a vraiment eu un manque de densité, même si les plantes ne sont pas vilaines du tout de toute façon les racines sont allées chercher les bénéfices du crottin de cheval qu'il y avait sur le côté mais ici on a une densité qui est vraiment moindre on a beaucoup plus de creux, plus de vide derrière alors que là-bas ça s'est vraiment étalé, ça a pris de la largeur, énormément de largeur c'est monté haut et maintenant ça s'effondre même, il tombe les haricots et les pieds de tomate se sont fait envahir, on a quelques-uns qui ressortent ici donc voilà, résultat très 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 concluant pour mettre en place une butte, c'est intéressant, si vous avez possibilité d'avoir du crottin de cheval gratuitement, c'est vraiment génial donc là-bas on voit effectivement, elles sont plus hautes ici, c'est une autre variété il y a deux variétés à partir de là voilà, et ici une deuxième variété mais voilà, les plants sont beaux bien verts et ça pousse fort et voilà, et donc ici, la deuxième variété est un petit peu plus haute les feuilles un petit peu plus larges on voit qu'à partir d'ici, voilà, là là on n'avait plus de crottin et là, on n'a plus la même densité c'est moins large donc ça a bien fait une petite différence quand même voilà, c'est tout pour cette petite vidéo comme d'habitude, un petit like, un petit partage si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine